et bonjour à tous donc enfin une nouvelle vidéo donc avant de passer à l'essentiel de la vidéo j'avais juste envie de vous dire que du coup comme vous pouvez le voir je suis toujours à Prague je suis ici jusqu'à Jouan donc bien évidemment j'ai peu de temps pour faire des vidéos dans deux semaines je vais déménager donc dans un appart puisque là je suis dans une chambre universitaire et dans deux semaines je vais dans un appart avec une amie indienne et donc ça va sûrement me permettre de pouvoir faire plus de vidéos d'avoir plus mon coin à moi comme je suis toujours avec ma colloque ukrainienne c'est compliqué de faire la vidéo quand j'en ai envie quand j'ai quand j'ai une idée donc maintenant passons à l'essentiel de la vidéo donc j'ai décidé de faire cette vidéo sur le thème de la harry potter célébration qui a eu lieu cette semaine enfin ce week-end à orlando donc première info déjà on a appris que l'exploit harry potter va arriver à bruxelles à partir du 30 juin 2016 donc pour tous ceux qui sont belges ici ou ceux qui habitent dans le nord de la france il me semble que vous allez pouvoir acheter les billets d'ici les prochains jours j'essaierai de vous trouver le lien pour pouvoir vous mettre dans la description deuxième info si vous si vous suivez pas mal de pages facebook en rapport avec harry potter ou même si vous êtes sur twitter vous avez dû sûrement voir que à la harry potter célébration ils ont révélé une carte avec les différentes écoles de sorcellerie qui sont disposés dans les différents continents donc bien évidemment on connaissait déjà poudlard beau bâton et d'armstrong en europe mais on a également des nouvelles écoles donc l'américaine celle qui va être sûrement principalement évoqué dans les animaux fantastiques elle s'appelle ilvermonie et elle se situe donc aux états unis donc elle est considérée comme l'école de l'amérique du nord en général donc canada et mexique inclus ensuite vous avez également cold of store et alors je suis vraiment désolé si je le prononce mal c'est l'école russe donc celle là on la connaissait déjà elle a pas été évoquée sur la carte même si on connaissait déjà le nom ensuite on a également l'école brésilienne qui s'appelle castel au bruxo donc elle se situe donc bien au brésil sur ils ont fait un article très intéressant sur pottermore pour détailler également où se trouve chaque école et notamment pour l'école de l'amérique du sud il la situe dans les forêts profondes du brésil ensuite on a l'école japonaise donc je pense plus généralement l'école qui concerne l'asie et cette école s'appelle mao tokoro et elle se situe sur une île volcanique qui s'appelle minami iwo jima ensuite on a également l'école africaine elle se trouve à la limite de l'ouganda et de la république démocratique du congo et donc cette école s'appelle ouagou et donc l'école de ouagadou se trouve sur les montagnes de la lune donc qui est donc à la frontière de l'ouganda et de la république démocratique du congo donc cette école concerne les écoliers sorciers africains donc ça c'est pour les écoles principales il pourrait qu'il y en ait à l'avenir des nouvelles mais pour le moment ce sont les principales que l'on connaît et qui ont été révélés sur la carte à la harry potter celebration à orlando ensuite qui nous concerne les films fantastiques nous avons eu une nouvelle vidéo proposée par pottermore qui concerne tout ce qui est le tournage du film on a de nouveaux extraits du film des extraits des interviews des acteurs donc je mettrai également le lien de cette vidéo dans la description pour ceux qui ne l'auraient pas vu pour moi elle m'a donné vraiment envie encore plus de voir le film parce que vrai véritablement ça a l'air d'être vraiment un très beau film toujours aussi bien préparé bien décoré les costumes tous les détails sont toujours aussi bien pensé étant pour souffle j'ai également pu constater que à mon la vidéo newt scamander donc joué par eddie redmayne porte l'écharpe de pour souffle donc ça m'a bien fait plaisir pour ce clin d'oeil et enfin dernière info qui concerne cette fois ci l'association lumos qui a été fondée par john rowling pendant la réputée célébration ils ont révélé un bracelet qui est constitué de breloques qui est à l'effigie donc vous pouvez choisir sa maison donc griffondor pour souffle serpentard et serre d'aigle vous pouvez choisir la maison que vous voulez donc ce bracelet pour ceux qui utilisent les euros il va coûter 59 euros 90 il est disponible sur le site de noble collection bien évidemment et 15% de ce prix va aller à l'association lumos puisque sur le bracelet vous avez une breloque à l'effigie du petit papillon qui est l'emblème de l'association et si vous ne le savez pas l'association lumos aide notamment à aider les jeunes orphelins et tout ce qui concerne les enfants et cette initiative que je trouve très vraiment très bien alors le prix est élevé donc si vous voulez vous l'offrir attendez peut-être votre anniversaire ou noël si vous ne pouvez pas attendre vous pouvez l'acheter bien évidemment en tout cas c'est une très bonne initiative ça permettra aussi de pouvoir reverser de l'argent cette association qui est vraiment qui fait vraiment du bon boulot et donc en plus pour ce bracelet donc comme je vous l'ai dit c'est un système de breloques et selon la gazette du sorcier je vous mettrai l'article également puis ils ont fait un article à se détailler autant pour la HPD celebration en général que pour les bracelets vous pourrez également sûrement dans le futur acheter des breloques en plus puisque à l'origine sur le bracelet vous avez le choix peu magique la breloque de votre maison et donc le petit papier en de l'umos et en plus à l'avenir vous devriez pouvoir acheter par exemple le clou de l'art express ou le vif d'or et donc cette vidéo est donc terminée je vous ai donné à peu près les principales informations qu'on a pu savoir je vais vous laisser en description donc le lien de la gazette du sorcier qui est très complet qui donne beaucoup plus d'informations notamment sur les panels avec les acteurs puisqu'il y a les acteurs d'Harry Potter qui étaient là et donc je vous dis à bientôt j'espère que je pourrai faire bientôt une nouvelle vidéo et je vous souhaite une belle journée